Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie-tude, épisode 3. Barbie-tude c'est une compilation de vidéos trouvées ici et là sur internet avec des poils de dents. Au sommaire cette semaine, un tournevis électrique pour 6 dollars, le réveil de la force, un épluchage de patates et bien d'autres choses bien sûr. On commence avec une vidéo bien didactique de Bill Doran, qui est un fabricant de costumes et d'armes pour cosplay. Sa spécialité, fabriquer des trucs démentiels, des armes et des armures avec des tapis en mousse. Dans cette vidéo, il nous explique comment rajouter des éléments qui donnent vie à vos costumes avec des méthodes extrêmement simples. En ce cas, car je l'ai juste scorté, je peux cliquer avec une feuille de feuille et que ces fenêtres ouvraient un déjeuner vraiment cool. Parfois, vous ne trouvez pas les corners parfaitement. Il y a peut-être un peu de matériel à l'extérieur. Pas de problème, juste prendre un petit coup très rapide et placer ça un peu, cliquer, cliquer avec une feuille de feuille de feuille et voilà, vous êtes allé. Super intéressant. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller voir sa chaîne qui est une mine d'informations. Visser des trucs à la main, c'est chiant. Et en plus, ça fait mal à la main. Et tout le monde n'a pas spécialement une visseuse sur lui tout le temps. Dans cette vidéo, attention, l'accent est un peu à couper la tronçonneuse. Le monsieur nous explique comment avec des éléments électroniques de base, un cerveau moteur, quelques plaques électroniques, se fabriquer une visseuse, une petite visseuse électrique pour 6 dollars seulement. So first, install the beads, and it's magnetic so it doesn't fall off. Then, just push this button. And it's out. And if you want to tidy it, just turn the switch other way around and... Well, my vision to make this screwdriver in two pieces. Un projet rigolo et pas cher, DIY, à tester absolument. Absolument. Bon, je pense que ça se voit. J'adore manger. J'adore aussi faire à manger. Dans cette courte vidéo, on vous explique comment éplucher de façon ultra simple des pommes de terre. Now, by cooking the skin with the potato, you actually infuse the potato with more flavor, because most of the flavor of the potato is actually in the skin, so you get more potato-y mash. And once you've cooked it, you can just pull the skin off, just like this. And it's so much more efficient, you don't waste any potato, and it's much quicker than peeling it. Super pratique, démentiel, et à tester absolument. La forge et le travail du métal est un domaine qui m'a toujours fasciné. Un espèce de mélange entre chaleur, métal, trucs cradoques et travail au marteau. Dans cette vidéo, l'utilisateur nous explique comment il a créé pour un projet électronique une forge à induction. Sans aucun doute un projet que je vais suivre, et que je vais essayer de me fabriquer un jour. On reste un peu dans la même thématique du travail du métal, mais dans un autre genre. Dans cette vidéo, on nous montre comment se fabriquer un casque en métal, un espèce de mix entre un casque de spartiate et un espèce de crame bizarroïde. ...stakes and stuff to get the shape that I want. This was actually the most fun part of this build, was making this thing look like bone and making it look real. I really had a lot of fun doing it. The technique est complètement fascinante. Je serais bien sûr incapable de faire la même chose, mais ça me donne très très envie de saisir mon marteau et de commencer à taper sur des trucs. Il y a quelques jours slash semaines, c'était le Back to the Future Day. Est-ce que tu sais ce que c'est, Anna, le Back to the Future Day ? C'était le 20 octobre 2015, le jour où Marty McFly était censé arriver dans l'année 2015. Plein de trucs se sont passés pendant cette journée. Les télés ont rediffusé pour la 29e fois le film. Et plein de sites ont fait des comparaisons entre les prédictions du film et la réalité en 2015. Un des fantasmes récurrents concernant ce film est bien sûr les chaussures autolassantes Nike de Marty McFly. Dans cette vidéo, le Marty d'aujourd'hui, c'est-à-dire Michael G. Fox, teste un prototype de Nike avec de vraies chaussures autolassantes. Il m'en faut absolument une. Nike, je t'envoie mon mail et tu m'en envoies une ? Le compte à rebours est lancé jusqu'au 16 décembre. Si vous ne savez pas ce qui se passe le 16 décembre en France et le 18 pour le reste de la planète, vous n'avez absolument rien à foutre là. Donc vous vous cassez. Vas-y, casse-toi. C'est bien sûr la sortie de Star Wars épisode 7 en France. Et le trailer officiel vient tout juste de sortir et ça donne super envie. Bah ouais, on est fan ou on l'est pas. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous contacter. D'abord un petit mail, le compte Twitter. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur la vidéo, vous abonner à la chaîne TonTube. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des barbutipeurs comme l'ami Dédé Schultz et nous filer quelques euros pour nous permettre de financer les épisodes plus classiques de la corde du barbu et les épisodes de barbitude. Voilà, c'est tout pour cette fois. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.